Alors bienvenue à tous pour une dernière conférence dans le cadre de ces cours conférences qui associent la BFM de Limoges et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et plus particulièrement la formation du master Fabli CCIC. Donc cette conférence, je vous le rappelle, est aussi un cours à destination des étudiants qui réfléchissent sur les fictions criminelles en Europe à la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Alors après un certain nombre d'interventions que nous avons pu faire ensemble autour de la question du polar et de l'Europe, du polar et du territoire, nous allons aborder aujourd'hui un des territoires les plus riches de ces dernières décennies en matière de fiction criminelle européenne, l'Espagne. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Diane Bracco, qui est près de moi, qui est une universitaire spécialiste des cultures hispanophones en poste à la FLSH de Limoges, de se joindre à moi pour évoquer ce polar espagnol que nous allons évoquer en particulier à travers la production cinématographique. Alors pour ma part, bien sûr, j'évoquerai ponctuellement le polar littéraire espagnol qui émerge assez tardivement par rapport à d'autres pays d'Europe de l'Ouest, comme l'Italie ou la France par exemple. Alors dans un premier temps, je vais vous en parler très très rapidement. Évidemment, la fiction criminelle espagnole existe en Espagne, plus exactement, sous forme de traduction et de faux anglais ou de faux américains. Et ceci n'est pas propre à l'Espagne. Les étudiants qui nous écoutent le savent bien. On a ce phénomène-là aussi bien dans les débuts du récit policier d'énigme que dans les débuts du roman noir en France avec de faux amerloques. Donc on a ce phénomène-là en Espagne aussi. Et on a ce phénomène-là dans les années 30 et 40 avec des romans policiers sous pseudonyme anglophone ou sous pseudonyme à consonance anglophone, on va dire. Dans les années 30 et 40, ces récits policiers sont vendus essentiellement en kiosque sous forme de livres bon marché, sous forme de livraison également. Vous savez, ces livrets qui sont de périodicité variable, ils peuvent être mensuels, ils peuvent être hebdomadaires et ils ont la particularité de contenir des récits complets. Alors cette production tardive sous forme de faux polars anglophones se situe dans les années qui précèdent le franquisme. C'est important parce que le franquisme va donner d'autres impulsions aux fictions criminelles. Donc nous sommes avant 1936. Alors on a par exemple les polars de Raphaël Castellano de la Puente qui publiaient des romans policiers sous le pseudonyme de Raphaël Castelman. Et ça va se poursuivre dans les premières années du franquisme avec des auteurs comme Agustin Elias, je ne sais pas comment il faut dire, mais et c'est Delmar. Et ces auteurs-là, Agustin Elias, Delmar, sont très inspirés par les grands auteurs anglo-saxons, comme par exemple Edgar Wallace. Jusqu'aux années 1950 comprises, c'est une production sous contrainte, sous contrôle idéologique parce que vous vous en doutez bien, lorsque le franquisme advient, la censure est très vive. Et donc on a à la fois une production espagnole sous influence anglo-saxonne et sous contrainte idéologique. L'influence anglo-saxonne, c'est bien sûr d'abord le récit d'énigme, le Wooden It à la britannique, avec des auteurs comme Noël Carasso, dont l'enquêteur, un policier de Barcelone s'appelle Thomas Salvador. Mais c'est aussi un petit peu plus tard l'influence du pulp américain, comme on a pu le voir en France. Par exemple, avec la série qui est écrite par Guillermo Lopez-Hipkis, El Encapuchado, l'homme à la cagoule. Vous en avez ici quelques couvertures. Donc on a d'une part des œuvres produites dans une logique d'imitation des modèles anglo-saxons, d'autre part des œuvres sous contrôle idéologique, avec des romans qui, soit par crainte de la censure, soit par conviction partagée, font l'apologie des forces de l'ordre franquiste, et notamment des corps de sécurité. Alors, pour plusieurs raisons, notamment des raisons de disponibilité de ces corpus-là, nous allons, avec Diane Bracco, nous concentrer sur une période bien plus récente. Nous allons nous intéresser à la période qui voit advenir à proprement parler un polar espagnol, peut-être plus intéressant littérairement, cinématographiquement. Cette période, c'est la période de la transition démocratique, c'est-à-dire au courant des années 1970. Et bien sûr, nous verrons ensemble ce qui se passe un petit peu plus tard. Alors, on va donc analyser ce polar espagnol comme un phénomène lié à la transition démocratique. On vous met une première fois une petite chronologie que Diane Bracco a élaborée pour que vous vous repériez dans les grandes dates politiques espagnoles. Vous reverrez un petit peu plus tard cette diapositive, ça vaut pour rappel. Donc, Franco meurt au milieu des années 1970. Et donc, Juan Carlos, Juan Carlos Ier, va prendre le pouvoir et c'est lui qui va amorcer cette période qu'on appelle la transition démocratique. et qui va mener en 1982 à des élections démocratiques qui vont voir arriver au pouvoir le parti socialiste. Pour en revenir à la production du polar espagnol, je vais commencer par vous donner quelques éléments de compréhension du polar espagnol littéraire qui se met en place à ce moment-là. Alors, c'est une production littéraire qui est sous le signe du réalisme social. Ça n'étonnera pas ceux qui connaissent par ailleurs d'autres polars européens. Et ça n'étonnera notamment pas les étudiants qui m'ont entendu parler du polar français. Et de la période des années 1970 comme une période où l'on revient à ce réalisme social. Alors, en France, avec le phénomène du néo-polar. Ce qui est intéressant, c'est que, comme en France, le polar espagnol est dans les années 1970, en grande partie un phénomène générationnel. Alors, je rappelle, il y a quelques précurseurs, et je ne parle pas spécialement de ceux dont je viens de dégrainer les noms. Je pense, par exemple, à Mario Lacrosse. Je prononce très mal l'espagnol, il faut le savoir. Mario Lacrosse, qui, dans les années 1950, a publié un roman qui s'appelle El Innocente, qui est souvent considéré comme un roman précurseur du roman noir. Mais c'est dans les années 1970 que naît vraiment le polar espagnol. Le polar espagnol a proprement parlé, avec des codes génériques affirmés et revendiqués. Et c'est un phénomène générationnel qui naît vraiment à la faveur des dernières années du franquisme, et donc de la période de la transition démocratique. Donc, on va dire que ce polar espagnol, il advient entre 1974 et 1982. Pourquoi 1974 et pas 1975 avec la mort de Franco ? Eh bien, c'est parce que paraît, en 1974, un roman de Manuel Vázquez Montalban, qui s'appelle Tatouage en français, Tatouaré en espagnol. Et c'est un roman qui met en scène, pour la première fois, un détective privé de Barcelone. Il n'est pas originaire de Barcelone, ceci dit. Il vient de Galice. Pepe Carvalho, que les connaisseurs de Polar espagnol connaissent bien. C'est un détective privé qui a la particularité d'avoir jadis travaillé pour la CIA, et qui a été militant communiste. Et oui, tout arrive, ce n'est pas incompatible pour Montalban. Donc, il a été militant communiste, c'est-à-dire un opposant au régime franquiste. L'intérêt de ce roman est multiple. Il signe l'acte de naissance du roman noir espagnol. Il se revendique comme tel, avec des topoilles comme le privé des abusés. Mais il montre aussi, déjà, l'acculturation du genre à l'Espagne, et plus précisément, je dirais, à la ville de Barcelone, qui joue un rôle fondamental dans l'histoire du polar espagnol. Pépé Carvalho, c'est un homme désabusé, assez cynique dans ses relations humaines, qui est flanqué de comparses assez savoureux. Alors, il y a son assistant biscoutaire, mais il y a aussi un SDF qui s'appelle Bromure, qui lui sert d'indicateur. Et puis, il y a la femme fatale, enfin, une adaptation de la femme fatale, qui est Charo, qui est une ancienne prostituée, qui tient un cabaret, qui a un fonctionnement un peu coopératif, assez intéressant. Vous voyez que dans ses comparses, là aussi, on retrouve des topoilles du roman noir, mais il y a véritablement une identité culturelle locale. Le vieux Barcelone n'est pas la grande cité américaine, et le cynisme va de pair chez Pépé Carvalho, avec un franc-hédonisme. On connaît son goût pour la bonne chair, on pourrait l'écrire de plusieurs manières d'ailleurs, et pour les bons vins, les bons alcools, notamment le whisky. Alors, par ailleurs, il y a un autre intérêt à ce roman tatouage, dont l'intrigue se déroule essentiellement en Hollande, ce qui peut sembler surprenant, puisqu'il s'agit bien pour Montalban de commencer à dresser un portrait de l'Espagne franquiste, même si c'est le franquisme agonisant. Pourquoi ça se passe en Hollande ? Eh bien, parce qu'il faut éviter la censure, qui est encore extrêmement active en Espagne. Et du coup, l'auteur délocalise son intrigue, pour une large part, en Hollande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tatouage a vraiment beaucoup marqué le public. En Espagne, il y a toute une génération de créateurs. Et tatouage est un roman qui a été adapté par un cinéaste dont on entendra beaucoup parler, Bigas Luna, dont Diane va nous parler un petit peu. Oui, alors Bigas Luna, c'est un réalisateur d'origine catalane, qui est surtout connu en France pour son commercial et très ibérique Jambon, Jambon, Ramon, Ramon, qui est sorti en 1992. Mais Bigas Luna est connu en Espagne dès la fin du franquisme, puisqu'il surgit dans le paysage cinématographique national au crépuscule du franquisme, près de dix ans après la disparition de la célèbre école de Barcelone. Et c'est un réalisateur issu du milieu du design, de l'art conceptuel, de la photographie. C'est aussi un réalisateur autodidacte et il prend activement part au mouvement avant-gardiste du Barcelone des années 70. Il est considéré à cet égard comme l'un des représentants les plus emblématiques des bouleversements culturels de l'immédiat post-franquisme. Et tatouage, justement, cette adaptation qu'il propose, alors qu'il retourne en 76 et qui ne sortira qu'en 78, un an après l'abolition de la censure en Espagne, est une sorte de prologue à sa trilogie noire, dont Bilbao et Canice, respectivement en 1978 et 1979, constituent les deux premiers volets. Et cette trilogie se poursuivra plus tard, en 86, avec un film d'horreur tourné aux États-Unis, Angouich. Et donc, Tatouage est un film expérimental aux mauvaises conditions de distribution qui, sans surprise, ont limité son accès à un cercle réduit de spectateurs et l'ont condamné à l'échec commercial. On est dans un contexte encore marqué, évidemment, par le régime dictatorial. Mais en dépit d'une écriture filmique encore balbutiante et d'imperfections techniques liées, entre autres, au budget réduit mis à la disposition du réalisateur novice, cette œuvre d'apprentissage apparaît aujourd'hui comme paradigmatique de l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Alors, Tatouage reprend évidemment la trame narrative du roman de Montalban, dans cette première aventure du détective Pépé Caroyan. Et le film s'enracine, en quelque sorte, dans la tradition cinématographique des films policiers barcelonais à petit budget tournés à la fin des années 50 et au début des années 60. Donc, on est plongé dans une atmosphère nocturne, urbaine, underground, et Pépé Caroyan se meut au fin fond des quartiers populaires de Barcelone et d'Amsterdam, comme dans le roman. Il enquête sur l'identité d'un cadavre retrouvé entièrement nu sur la plage et arborant un tatouage cryptique. Et Bigas Luna immerge en sa caméra dans le dédale des ruelles de Barcelone, notamment, dans le barrio Cino, qui est ce quartier historique, central, et en même temps marginal du point de vue social, entre établissements nocturnes, un petit trottisserie de quartier. Et il se livre ainsi à l'exploration transgressive, pour l'époque, d'un inframond, d'un sordide, peuplé, d'êtres bigarrés et tous, d'une certaine manière, sujets de la marge. Et on retrouve, chez Pépé Carvalho, tous les traits qui caractérisent le personnage dans le roman. Comme tu l'as dit, c'est un ancien agent de la CIA qui fut en même temps communiste autrefois. C'est aussi un intellectuel ou ex-intellectuel incapable de brûler avec irrévérence un exemplaire du Quichotte, qui est une œuvre de la littérature canonique espagnole. Et comme tu le disais également, il entretient une relation régulière avec une ex-prostituée, Charan, ce qui ne l'empêche pas par ailleurs d'avoir des relations ponctuelles avec des femmes issues d'autres milieux sociaux comme la bourgeoise Teresa Marce, par exemple, qui apparaît tant dans le roman que dans le film. Et donc, Pépé Carvalho, il a cette particularité d'être amateur de femmes et de bonnes chères et cette caractéristique a tout particulièrement intéressé Bigas Luna qui se définissait lui-même comme un hédoniste et qui a beaucoup exploré ses liens entre érotisme et gastronomie dans la plupart de ses films. Et donc, ce détective, il est en même temps sujet de la frontière, il flirte volontiers avec l'illégalité et dans le film, il incarne aussi la nécessité de transgression d'un pays qui a été opprimé pendant plus de 40 ans par le régime dictatorial. Et en entraînant le spectateur dans l'enquête de Pépé Carvalho, une enquête de poursuites effrénées, de jeux voyeurs en même temps, il s'approprie l'univers noir de Montalban, il le fait sien véritablement, pour faire germer dans son interprétation une problématique centrale de toute sa filmographie qui est l'obsession. Et cette obsession, c'est le symptôme évident, un symptôme cinématographique des névroses que le climat répressif de la dictature a fait naître chez nombre de créateurs post-franquistes et même chez les générations ultérieures. C'est une chose que je n'ai pas soulignée peut-être assez, en effet, le côté très séducteur de Pépé Carvalho qui est aussi une reprise d'un topoï du roman noir américain avec le privé qui séduit, en effet, au fil de ses enquêtes les clientes, les témoins, parfois même la coupable. ça peut arriver aussi. Parmi les auteurs de cette première période, parmi les auteurs fondateurs du polar espagnol, il y a Manuel Vázquez Montalban, mais il y a aussi Andréou Martin qui est lui aussi parcelonais et qui publie en 1980 Prothesis qui a été un ouvrage très marquant aussi, même si, curieusement, vu de France en tout cas, Martin est moins important que Montalban. Ce qui est intéressant avec cet auteur, c'est qu'il expliquait la proximité qu'il percevait entre le polar et l'écriture journalistique. Je le cite, « L'univers de héros et anti-héros, d'événements héroïques et anti-héroïques, de cadres quotidiens, de peurs urbaines et de basses passions que présentent ces romans coïncident dans tous ces aspects avec la lecture journalière de la presse. » Je le rappelle, notamment aux étudiants, cette proximité entre le roman policier et notamment entre le roman noir et les enjeux scripturaux, mais aussi herméneutiques de la presse, c'est une constante. Et on retrouve bien sûr cela en Espagne. Après la mort de Franco, tous les auteurs de Polar, ou presque, ont milité dans les groupes anti-franquistes, anti-fascistes. Et comme en France, mais pour des raisons différentes, le Polar, dans son versant noir dans les années 1970, est lié idéologiquement à la gauche. Et c'est très intéressant parce que justement il va se faire, ce Polar, le sismographe de la gauche espagnole, de la lutte à la désillusion après l'accès des socialistes au pouvoir. Et là aussi, pour des raisons complètement différentes, on peut faire un parallèle avec la France on a dans les deux cas un phénomène générationnel qui ancre le Polar à gauche et qui va en transcrire le mouvement de retrait progressif. Les romanciers, en tout cas, évoquent dans leur Polar le présent immédiat. Par exemple, Montalban évoque dans La solitude du manager l'année 1979 qui est l'année même de sa publication. Alors bien sûr, il n'est pas question ici de balayer la richesse du Polar espagnol des années 1970 et 1980, vous l'aurez compris, mais parmi les noms les plus importants, outre Montalban et Martine, on peut citer Juan Madrid, Julian Ibanez, José Luis Munoz, Jorge Martinez-Reverte ou bien Francisco González Ledesma. Ce phénomène générationnel va donc se poser comme un roman réaliste et social, un roman réaliste et désenchanté, je dirais même, qui explore la société espagnole. Ce que Montalban saisit tout au long de la parution des Pépé Carvalho, c'est bien sûr un pays violemment meurtri par 40 années de fascisme, meurtri également par la corruption des élites, qu'elles soient politiques, économiques éco-religieuses, puis tout aussi violemment projetées dans le capitalisme. Le choc est comparable, même s'il est très antérieur, à ce qui se passera au moment de l'effondrement du bloc soviétique dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Et on voit très très bien cela dans les polars des pays de l'Est dont j'ai pu parler par ailleurs en cours. Ledesma explore lui aussi Barcelone et son personnage récurrent, qui est l'inspecteur Mendès, a été fonctionnaire sous le franquisme. Mais contrairement à ce qu'on va pouvoir évoquer par la suite, on a majoritairement des intrigues très contemporaines avec des personnages qui sont dépositaires du passé fasciste, soit pour lui résister, soit pour l'incarner. Et Bromure, le SDF qui travaille pour Pépé Carvalho, comme je vous le disais, a fait partie de la Légion Condor, tristement célèbre, et Mendès a été fonctionnaire franquiste, tout comme Tony Romano. À la faveur de rencontres avec des figures de leur passé ou parfois tout simplement de lieux qui renvoient à l'époque franquiste, les personnages font des plongées introspectives sur la responsabilité morale. Et un paradoxe est d'ailleurs que la période post-franquiste, quoique synonyme de progrès, évidemment, sur le plan des libertés individuelles, n'a pas permis aux personnages d'accéder au bonheur. C'est quelque chose qu'on perçoit très très bien dans ces polars, c'est que sous le franquisme, l'ennemi est clairement identifié, quel que soit le camp de l'ennemi d'ailleurs. Dans la période post-franquiste, les êtres se retrouvent complètement désorientés, privés de repères, ce qui fait dire à Pépé Carvalho très cyniquement « nous vivions mieux contre Franco ». La Movida est démystifiée très vite, en direct, pour ainsi dire, dans ses romans, avec l'exploration de trajectoires opportunistes d'anciens protagonistes du franquisme ou même de l'opposition au franquisme, et il y a d'une part une critique sévère des militants incapables de s'adapter et qui restent en marge de l'histoire, du coup, on voit très bien cela dans « Meurtre au comité central » et d'autre part un constat amer sur les renégats qui renient leur engagement et leur valeur morale pour servir le système, système tout aussi corrompu que le précédent et ce sont des individus qui deviennent du même coup des rouages du système libéral qui continuent d'exploiter et d'opprimer les plus faibles. Et vous voyez que du coup, c'est une constante dans le roman noir européen du début du XXIe siècle, une constante qui est reprise de la vision amethienne d'Achiel Hamet du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir génère en lui-même la corruption et la violence. les régimes totalitaires tombent laissant la place au libéralisme sauvage ou à d'autres régimes totalitaires autoritaires mais les individus eux restent et négocient leur sauvetage. C'est un topos du polar que l'on retrouve en France avec par exemple les collabos de 1945 à la guerre d'Algérie qui négocient leur reconversion en Allemagne avec les nazis qui trouvent refuge dans le régime communiste de la RDA et puis on aura aussi les dirigeants de l'ex-RDA qui négocient aussi leur sauvetage à la chute du mur de Berlin et dans les pays de l'Est aussi avec la chute du bloc soviétique comme je vous disais qui n'a pas fondamentalement changé les élites en place ni bien sûr leur corruption. De tout cela résulte une perte de la conscience morale et une détérioration des conditions de vie des classes dominées. Alors par ailleurs ce qui est intéressant avec le polar espagnol c'est que c'est un roman qui va donc s'acculturer comme je vous disais et qui va se retrouver à la confluence de plusieurs traditions littéraires et culturelles espagnoles. Vous l'aurez compris je pense comme dans d'autres pays les romanciers les auteurs de polar entendent se démarquer du récit d'énigme à la Agatha Christie tout en revendiquant un intérêt littéraire pour le roman noir. Par conséquent nombre d'entre eux vont adopter la dénomination de genre novella negra alors qu'on retrouve aussi en Amérique latine il y a eu il n'y a pas longtemps un documentaire sur Arte sur le polar latino. Donc novella negra qui leur semble la meilleure traduction de roman noir et ces auteurs-là se situent dans la veine du réalisme critique et utilisent l'intrigue criminelle pour dresser le portrait de la société espagnole pour révéler ses zones d'ombre aussi et mettre au jour ses dysfonctionnements. Ainsi le polar espagnol est avant tout lié au réalisme social et s'il emprunte assez souvent la structure narrative de l'enquête c'est pour proposer un cadre narratif qui va permettre d'appréhender de façon problématisée la réalité. Des influences typiquement espagnoles se retrouvent dans le picaro et l'esperpento. Alors le picaro vous le savez c'est ce héros ou plutôt ce anti-héros de basse extraction qui vit en marge des classes dominantes socialement et dont on suit les aventures et qui je crois peut aussi naviguer justement de classe sociale en classe sociale. On retrouve très bien cela chez Reverte qui est un auteur de Madrid né en 1948 qui est devenu journaliste et qui émarge dans des revues d'opposition marxiste plusieurs revues marxistes et qui publie Demasiado para Galvez trop pour Galvez en français qui s'intéresse au fonctionnement de la presse dans les dernières années du régime de Franco et on y trouve un archétype du polar l'enquêteur-reporteur Galvez donc qui a une naïveté très picaresque et qui va par cette naïveté révéler la corruption que génère là spécifiquement le problème de la spéculation immobilière. C'est un roman noir pessimiste comme beaucoup le sont qui montre l'impuissance du personnage face à la corruption. Les Perpento alors je parle sous le contrôle de la spécialiste c'est un genre littéraire qui a été créé au théâtre par Ramon Delbalier Inclad j'espère que je prononce correctement son nom et c'est un genre dans lequel la réalité est systématiquement déformée par le biais de très grotesques et absurdes et c'est aussi un théâtre qui va utiliser le langage de manière familière et subversive bien sûr tout cela dans une intention critique vous vous en doutez et Mendoza est un auteur que je trouve assez représentatif de cette veine là du polar Mendoza il a longtemps travaillé à l'ONU en tant que traducteur interprète et il est revenu en Espagne après avoir longtemps vécu à New York dans la vérité sur l'affaire Saborta qui est publiée en 1975 vous avez ici le titre original il explore la Catalogne des années 1917 à 1919 et plus précisément l'affrontement entre les mouvements anarchistes et la société bourgeoise et industrielle de l'époque alors lui aussi il choisit un personnage naïf un commis d'avocat un avocat d'affaires véreux je le précise au passage et il va se retrouver à enquêter sur un meurtre celui d'un riche industriel fabricant d'armes sachant qu'il est aussi question du meurtre d'un journaliste idéaliste et le romancier peint dans ce roman les milieux anarchistes c'est un roman très intéressant en termes narratifs parce qu'il inverse la chronologie narrative et comment dire il procède à une forme de collage c'est-à-dire qu'il multiplie dans le récit les types de documents de sources d'informations en mêlant le récit romanesque au sens strict du terme des rapports de police des lettres et le roman est une espèce de puzzle que le lecteur doit reconstituer et dans ce patchwork narratif et littéraire on a une dimension quasiment parodique en tout cas je dirais qu'on a un pastiche qui augure d'un mouvement qu'on voit encore aujourd'hui par exemple chez un auteur comme Carlos Salem un Argentin dont la terre d'élection est l'Espagne Mendoza va poursuivre dans cette veine parodique qui me fait penser à l'esperpento et il va on le connaît beaucoup en France pour le mystère de la crypte ensorcelée et le labyrinthe aux olives dans les années 80 donc il poursuit dans cette veine un peu grotesque qui est à la fois très amusante et très critique mais cette dimension parodique elle sert aussi de manière différente par rapport à Martine ou Montalban le propos critique parce que cette ironie cette absurde il les utilise pour critiquer les survivances du régime franquiste dans les années 80 et même 90 peindre Barcelone dans les années 1910 et 1920 lui a permis en tout cas de parler de la Barcelone des années 80 où l'on continue d'exploiter les plus faibles et de faire peser sur eux l'injustice avec Mendoza et Salem en tout cas le polar espagnol se montre capable de tourner en dérision le genre et la société espagnole alors cette dimension sociale on va la retrouver d'une façon différente dans le cinéma espagnol dont va nous parler maintenant Diane Bracco alors pour commencer peut-être quelques repères temporels pour situer cette période que l'on a appelée la transition démocratique espagnole qui s'ouvre en 1975 avec la mort du caudillon franco ce qui marque officiellement à la fin du régime dictatorial et deux jours après le 22 novembre Juan Carlos I est proclamé roi d'Espagne alors il faut savoir que franco voyait en lui un continuateur censé assurer l'avenir du régime la continuité du régime après sa mort or Juan Carlos en réalité a été artisan de la transition démocratique aux côtés du président du gouvernement transitoire par Adolfo Suárez et tous deux ont œuvré au démantèlement des structures franquistes et à l'instauration de la démocratie sous la forme d'une monarchie parlementaire pour ce qui est de la fin de la transition les historiens ont défini alors c'est variable selon les cas trois grandes dates symboliques 78 tout d'abord qui est la date de l'adoption de la constitution démocratique 1980 qui est la date de la dernière tentative de coup d'état militaire orchestrée par le général Tejeron qui a assailli avec ses hommes le congrès des députés et cela a été la dernière tentative de déstabilisation du processus démocratique et enfin 82 qui met fin véritablement au processus de transition démocratique avec la victoire du parti socialiste ouvrier espagnol le PSOE aux premières élections générales en 1982 donc et dans ce contexte de transition dans le champ culturel on observe un phénomène de mythification des marginaux et des exclus en écho aux transformations sociétales qui s'opèrent à ce moment là et c'est là le symptôme d'une nouvelle sensibilité qui surgit à la fin des années 70 et qui se prolonge et se cristallise à travers le cinéma dit kinky au début de la décennie suivante alors le terme kinky en espagnol c'est le diminutif argotique du nom quincailleron quincailler en français en référence à l'activité professionnelle à laquelle ça donnait une grande partie de ces marginaux dans les banlieues urbaines souvent d'ethnies gitanes et rapidement le langage courant en a fait un synonyme péjoratif de délinquant et c'est le terme officiel qui a été adopté par les spécialistes du cinéma espagnol pour désigner cette branche policière policière criminelle dans le cinéma espagnol de l'époque qui naît durant le franquisme tardif puis s'épanouit pendant les années les premières années de la pré-franquise transition démocratique et on a deux représentants de cette tendance deux grands représentants José Antonio de la Loma tout d'abord qui fut un éminent représentant de ce que l'on a appelé le Spanish noir sous le franquisme en particulier dans les décennies 50 et 60 alors en deux mots c'était un cinéma policier qui conformément à l'idéologie dominante exaltait la figure du policier les forces de l'ordre évouer systématiquement les délinquants à une punition finale exemplaire et voilà j'ai indiqué dans le powerpoint deux noms vous pouvez consulter si vous souhaitez en savoir plus sur cette tendance Medina de la Vigna et Memba et le deuxième nom dont on va reparler par la suite c'est Eloy de la Iglesia avec deux longs métrages en 80 Miedo a salir de Notche et Navajeros au titre éloquent qui témoignent d'un intérêt pour des histoires dont les protagonistes sont des délinquants de jeunes délinquants majoritairement mineurs à qui la société ne permet pas de choisir une autre voie que la criminalité et donc il y a dans ces films une focalisation narrative sur ces personnages sur leurs agissements et jamais sur les victimes alors évidemment il y a là aussi un fond politique idéologique Eloy de la Iglesia a été militant communiste et très clairement il y a une vision de classe marxiste qui ressort dans ces films et qui est explicité ici par exemple avec la citation que je vous ai traduite à l'origine peut-être de ce mouvement on peut citer le film de Carlos Saura il y a un des 59 les voyous en pleine dictature qui traitent des aventures d'un groupe de jeunes dans la banlieue madrilène alors évidemment à l'époque le film a été très fortement censuré mutilé par la censure au point que si l'on visionne le film aujourd'hui la compréhension générale du sens en est affectée en tout cas c'est une première borne disons dans la naissance de ce sous-genre et d'une certaine manière il annonce Perros Callejeros en 77 de José Antonio de la Loma qui est vraiment le film fondateur de la tendance kinky Perros Callejeros qui signifie littéralement chien zérant alors ces deux films en temps commun malgré évidemment les années qui sont passées le portrait d'une jeunesse désœuvrée que ce soit dans la banlieue madrilène ou dans la banlieue barcelonaise les deux grandes métropoles qui sont mises à l'honneur dans le cinéma criminel et ce dès l'époque du franquisme et pour ces jeunes marginaux la tauromachie et la boxe en constituent les deux seules voies d'ascension et de rédemption sociale alors un mot sur Perros Callejeros un chien errant donc littéralement c'est un film qui dépeint une bande d'adolescents de la banlieue de Barcelone ce sont de jeunes gitans chacun affublés d'un surnom El Torete El Vaquilla et qui se sont imposés comme les prototypes de ces délinquants de banlieue dans le cinéma post-franquiste et plus largement dans la culture médiatique de cette époque et ce film d'une certaine manière impose les traits idiosyncrasiques de cette jeunesse laissée pour compte dans cette tendance de film on a parlé de l'ethnie gitane on va la retrouver dans de nombreux films kinkis du point de vue de la bande sonore la musique typique et la rumba c'est un leitmotif qui va se conjuguer avec d'autres motifs narratifs comme le vol de voiture le braquage par exemple et ces leitmotifs on va les retrouver dans un autre film de Saora en 87 fois vivre vite par exemple débrisa débrisa en espagnol le point commun de tous ces films c'est disons une certaine ambition documentaire à travers une mise en scène naturaliste minimaliste qui passe par un grand réalisme des dialogues le recours au sociolecte des banlieues urbaines et donc on va les retrouver dans ces films kinkis Perros Callejeros dont on vient de parler sort en pleine transition démocratique au moment où se fissure l'ordre public tel que les autorités franquistes s'en faisaient les garantes et les nouvelles lois démocratiques prennent désormais en compte les droits des délinquants on peut citer par exemple l'action de la COPEL qui est la Coordinación Española de Presos en Lucha une association de prisonniers de droit commun qui a impulsé des révoltes et des mutineries pour revendiquer une amélioration des conditions de vie carcérales et donc d'une certaine manière l'éclosion du cinéma kinky reflète aussi ce contexte là alors bien sûr de leur côté les secteurs les plus conservateurs de la société nostalgiques du franquisme imputent l'explosion de la criminalité à ce moment là à la démocratie et aux nouveaux responsables politiques une partie de la société qui reste profondément conservatrice en tout cas c'est la première fois avec le cinéma kinky dans l'histoire du cinéma policier espagnol que les agents de police sont présentés de manière monolithique comme des opposants comme les méchants entre guillemets du récit alors qu'on l'a vu dans le Spanish Noir il y avait une exaltation de la loi des forces de l'ordre et la morale constante était le crime paie toujours à contrario le kinky dans ses fictions s'impose comme une figure paradoxalement attractive dotée d'un grand magnétisme érotique amoureux et exerçant une véritable force d'attraction sur les femmes alors dans ces films là on a aussi des résonances avec certains longs métrages réalisés plutôt en Italie dans les années 60 par Pasolini notamment avec A Catone et O Mamma Rom en 61 et 62 chez Bertolucci également avec Les Recru bien que le discours dans ses films italiens soit beaucoup plus réflexif et plus rigoureux le discours sur le sous-prolétariat au contraire de son côté le cinéma kinky espagnol présente un certain manque de rigueur dans son ambition documentaire et ses films en réalité sont rarement de bonne facture certains sont même cinématographiquement mauvais ce qui ne les empêche pas de s'imposer comme de grands succès commerciaux de leur temps et cela s'explique assez facilement par le fait qu'ils font directement écho à l'actualité de l'époque par exemple en 78 c'est la date je le rappelle de l'approbation de l'adoption de la constitution démocratique 17 000 mineurs espagnols sont arrêtés pour des délits semblables à ceux que donnent à voir ces films donc finalement aujourd'hui le cinéma kinky il est presque plus intéressant comme phénomène sociologique comme fruit et reflet des mutations d'une époque que comme véritable sous-genre cinématographique avec des qualités propres malgré tout un élément intéressant aussi c'est la spécificité du casting qui contribue en partie au réalisme voire au naturalisme de ce cinéma puisque une partie des acteurs provenaient eux-mêmes de ces milieux sociaux défavorisés ils provenaient eux-mêmes du monde de la délinquance et se retrouvaient finalement à se recréer à se réinterpréter à l'écran et à devenir artisans de leur propre fictionnalisation et beaucoup sont morts dans les années 80 d'overdoses d'alcoolisme ou du sida d'autres ont poursuivi leurs activités illégales tout en menant leur début de carrière cinématographique et ont été arrêtés on peut citer par exemple c'est un petit problème c'est pas grave une diapo qui a sauté donc par exemple l'acteur de vivre vite José Antonio Valdelomar qui a été emprisonné suite au braquage à ma armée d'une banque il a été libéré arrêté à plusieurs reprises il a fini par mourir d'overdoses en début des années 90 dans la prison de Carabanchel à Madrid à l'âge de 34 ans donc ce qui est intéressant avec ce cinéma c'est vraiment ce lien très étroit entre la fiction et la réalité dans laquelle elle s'enracine et en même temps on l'a dit il y a aussi l'exploitation d'un filon commercial à prendre en compte dans ce phénomène on a parlé de Perros Callejeros qui est le premier film le film fondateur qui a donné lieu à des suites un deuxième puis un troisième en 79 et en 80 réalisé également par José Antonio de la Loma et José Antonio de la Loma manifeste d'une certaine manière la volonté de dépuiser la formule jusqu'au bout et donc il va proposer des variations autour de certains personnages El Baquilla par exemple ici vous avez Dio El Baquilla en 85 en 95 donc bien plus tard Trois jours de liberté ici qui est une sorte finalement de dernier soubresaut du genre et on a encore d'autres films autour d'autres délinquants similaires un cas particulier qui me semble intéressant c'est celui de Perros Callejeros une version féminine on retrouve même au niveau de l'affiche la même graphie du titre avec un jeu de mots sur le terme Perros un terme polysémique chargé d'une connotation sexuelle dégradante en français comme en espagnol un chien qui montre aussi qu'il y a dans ces films une représentation de féminité délinquante propice à l'introduction d'éléments érotiques voire pornographiques un début de pornographie alors il faut penser qu'au même moment éclot comme conséquence de la libération des mœurs et des écrans ce que l'on a appelé le ciné des destapés qui consistait à dénuder de manière presque systématique les actrices à l'écran donc finalement d'une certaine manière le Perros Callejeros et les films de cette mouvance vont rejoindre cette tendance qui peut par moment franchement flirter avec les codes de la pornographie pour mémoire José Antonio de la Loma c'est le réalisateur de tous ces dérivés de Perros Callejeros il avait été l'une des grandes références du Spanish Noir et il a aussi marqué cette période de transition démocratique avec un film plus abouti dès 75 dès l'année de la mort de Franco Metrajeta Stein qui porte à l'écran les braquages de l'anarchiste espagnol qui co-sabattait dans le contexte de la guérilla antifranquiste c'est un long métrage en orientation politique qui d'une certaine manière a posé les bases du genre du thriller en Espagne un autre grand nom du Spanish Noir et du cinéma barcelonais des années 50 qui parvient à se recycler d'une certaine manière à travers le cinéma kinky c'est Ignacio Efei Quina qui propose en 78 Los violadores de la manesser au titre en parlant encore une fois les violeurs de l'aube en français qui met en scène un groupe d'adolescents des hérités qui occupent le temps en kidnappant en volant en violant toutes les femmes qui leur plaisent dans leur quartier la même année on doit au même réalisateur Lasca Mpieza de los 15 años celle qui commence à 15 ans et cette fois on a affaire à un groupe de jeunes filles qui fuient leur foyer patriarcal qui conjure un avenir sans horizon en s'adonnant délibérément à la prostitution et déjà on le voit dans l'affiche elle-même l'orientation érotique s'affirme il faut penser que la censure a été bolie une année plus tôt ce qui permet aussi cette libération de la représentation et vous avez là également un autre exemple parmi d'autres il y en a bien d'autres jeunesse droguée jeunesse dorée en espagnol on a le même jeu de mots là encore avec une affiche assez éloquente mais la prostitution dans ce cinéma n'est pas l'apanage des femmes puisque les hommes s'y adonnent aussi par exemple dans la Corée de Pedro Olé en 76 Collegas chez Eloy de la Iglesia en 82 et le sous-genre kinky par ailleurs va décliner toute une série de thèmes de sous-thèmes comme par exemple les amours impossibles liés au cloisonnement des classes toujours avec cette vision de lutte des classes sous-jacentes chez Klimovski par exemple le trafic de drogue évidemment le trafic de drogue de Chocolaté de Gil Carretero en 80 l'impossible réinsertion des anciens détenus avec la Patria de Rata en 80 chez Lara Polop la prostitution féminine aussi mais cette fois conditionnée par l'addiction aux drogues dures Barcelonasur de Jordi Cadena par exemple et le film qui va véritablement marquer le chant du signe du cinéma kinky c'est El lute caminao revienta de Vicente Aranda qui est un réalisateur très connu des années 80 début des années 90 qui va s'intéresser au cinéma politique thriller thriller aussi à fond historique et en l'occurrence ce film met en scène Euleterio Sánchez dit El lute qui est le fugitif le plus célèbre d'Espagne à ce moment là le plus médiatisé et c'est d'une certaine manière le kinky par excellence et c'est une figure qui a profondément marqué la mémoire collective la culture populaire au cinéma à la télévision dans la production musicale et ce jusqu'à des dates très récentes donc l'émergence et le succès du cinéma kinky dans ces années là témoignent indéniablement des mutations sociales et culturelles qui s'opèrent à cette époque et au niveau cinématographique cela implique la représentation inédite d'identité auparavant reléguée dans le champ de l'invisibilité la criminalité évidemment le sexe et l'érotisme mais aussi toute forme de sexualité alternative par rapport au modèle hétéronormé qui était le seul autorisé et envisageable sous le franquisme on parlera enfin d'homosexualité masculine notamment mais aussi de comportements hétérodoxes en regard de ce qui avait été la norme sous la dictature voire des comportements déviants comme l'inceste et la zoophilie chez Bigas Luna par exemple et je voudrais revenir sur le cas emblématique d'Eloïde et la Iglesia dont j'ai déjà parlé mais qui en réalité a été bien plus loin que le sous-genre du cinéma kinky en 77 un sort notamment son oeuvre Los placeres occultos littéralement les plaisirs cachés considéré comme l'un des premiers films espagnols à aborder ouvertement le thème de l'homosexualité masculine il réitérera cette initiative d'une certaine manière avec El Diputa en 78 dont vous avez là quelques photogrammes et il s'intéressera également au sujet de l'héroïne des addictions qu'elle génère dans le diptyque El Pico en 83 et 84 alors El Pico El Pinchas en espagnol c'est le fait de se piquer en référence à la consommation d'héroïne là qui est clairement explicité par les motifs visuels sur l'affiche et le fait est que nombre des acteurs eux-mêmes étaient héroïnomanes dans un contexte il faut le rappeler de mythification de la consommation de drogue sous l'influence des contre-cultures de la contre-culture punk rock notamment contre-culture anglo-saxonne mais aussi dans le contexte de libération des mœurs qui a lieu en Espagne durant l'immédiat post-franquisme souvenons-nous que la Moïda s'épanouit dans les grandes villes à ce moment-là à Madrid en particulier où les autorités elles-mêmes ont encouragé cette consommation hédoniste et décomplexée de drogue puisque par exemple le maire socialiste Enrique Tierno Galvan avait déclaré dans l'un de ses célèbres discours que celui qui n'est pas défoncé se défonce et donc d'une certaine manière Eloïde et la Eglétia ce qu'il propose dans El Piquant c'est la représentation de l'autre versant l'autre facette de la médaille avec ce cercle infernal de l'addiction et la mort par overdose En résumé la figure somme toute très romantique du kinky telle qu'elle est dépeinte dans toute cette galerie de films apparaît comme un survivant comme une victime du déterminisme social dont le destin est marqué par une perpétuelle fuite en avant et ces jeunes délinquants finalement ils s'en prennent au plus vulnérable qu'eux et les maltraitent avec une violence semblable à celle manifestée à leur égard par les forces de l'ordre Donc le cinéma policier de cette période cette tendance en tout cas est ainsi parvenu à refléter la réalité des milieux urbains et périurbains dans un climat de profonde transformation au moment du passage à la démocratie et on peut en quelque sorte considérer ces jeunes délinquants comme les lointains descendants des habitants de banlieue dans le spanish noir des années du franquisme même si une fois encore en termes de qualité cinématographique la majeure partie des films kinkis à quelques exceptions près reste bien en deçà de grands titres comme Mano Soussias de José Antonio de la Loma en 57 ou Les malfaiteurs de Francisco Rovira Belleta en 62 Donc on voit bien à travers ce cinéma qui a le côté sismographe de la société et du coup en littérature comme au cinéma on a des phénomènes de fiction criminelle qui sont très directement liés à l'évolution sociale et politique et le cinéma espagnol le polar littéraire espagnol offre des points communs avec des phénomènes européens dans des pays européens différents phénomènes générationnels peinture des marges sociales et puis sans doute aussi exploitation d'un filon un petit peu porteur commercialement donc une part d'opportunisme qui est assez légitime et qui montre un petit peu les mêmes dérives probablement et le même épuisement artistique au bout d'un moment que le néo-polar des années 70 et 80 en France en tout cas en Espagne les années 80 et surtout les années 90 vont marquer un renouveau des fictions criminelles espagnoles particulièrement sensibles ou visibles au cinéma je trouve et qui marquent le début aussi d'une hybridité générique sans doute inédite donc on va poursuivre avec ce que certains appellent parfois le néo-noir mais ce qui nous a semblé intéressant à Diane et à moi c'est de parler à la fois du néo-noir et du thriller parce que le thriller espagnol est vraiment très très important au cinéma et il commence à l'être aussi en littérature donc là on va aborder plutôt la période qui commence dans les années 80 mais qui notamment au cinéma et qui va jusqu'aux années 2010 incluse merci oui et c'est bien de rappeler effectivement que le thriller est important aussi et que les codes en fait bien souvent se mêlent se confondent on va reparler de ces différentes modalités alors ce qui nous intéresse ici effectivement ce sont les années de la démocratie consolidée donc suite à la victoire du PSOE aux premières élections générales de 82 le président du gouvernement devient Felipe González qui sera réélu trois fois jusqu'en 1996 il est arrivé au pouvoir du parti populaire et après 82 s'en suivent quatre décennies de reconfiguration du cinéma national dans un climat culturel marqué notamment par la concurrence de l'industrie étatsunienne évidemment et le cinéma espagnol se remodèle redéfinit ses orientations au fil des années au gré des changements de politique culturelle notamment bien sûr dans le secteur cinématographique et il s'efforce de trouver l'équilibre entre d'un côté adaptation aux standards d'une production globalisée avec l'assimilation de certains référents culturels des modèles mainstream les codes de genre hollywoodien et d'un autre côté la préservation d'une identité cinématographique improprement espagnole sensible dans les thématiques et hypothèques déployés aussi bien que dans la composition des équipes techniques et artistiques et dans le cadre de notre panorama certaines questions vont se poser on se demandera quelles sont les évolutions des genres ou sous-genres policiers, criminels alors j'entends par là un policier noir thriller juste après l'avènement de la démocratie dans un contexte où la politique cinématographique menée par le ministère de la culture privilégie plutôt des adaptations de grands classiques littéraires dans une perspective élitiste on se demandera aussi où se situent ces sous-genres dans un paysage affecté par une crise de l'industrie cinématographique en Espagne schématiquement de 85 à 95 une crise qui conduit les spectateurs espagnols à bouder les productions nationales comment expliquer ensuite le renouveau du cinéma de genre en pluriel qui s'opère au milieu des années 90 comment ce cinéma de genre participe à une revitalisation de l'industrie cinématographique après cette décennie de crise quel réalisateur et sous-genre criminel éclosent au début du XXe siècle pour s'épanouir pleinement dans les années 2010 et quelle vision de l'Espagne démocratique ses films véhiculent Cette présentation aujourd'hui c'est un petit peu la synthèse des travaux de différents historiens du cinéma parmi les plus renommés vous avez Carlos Efe Heredero par exemple Roman Goubert José Enrique Monterne John Hopewell par exemple du côté anglo-saxon et puis une bibliographie je crois qui sera mise à disposition des étudiants L'observation générale que l'on peut faire au préalable c'est celle de l'existence d'un paradoxe dans le cinéma criminel espagnol contemporain d'une part il naît de la mythification du cinéma noir classique hollywoodien des années 40 et d'autre part il y a une conscience du fait que cette mythification relève de la pure imagination et de ce fait recherche à un ancrage dans le quotidien aux antipodes du mythe et c'est ce qui justifie le choix d'épeindre pour bien des réalisateurs une société défaillante au sein de laquelle les protagonistes tentent de survivre tant bien que mal quitte à flirter avec l'illégalité donc là en même temps on est loin de la mythification finalement alors mon objectif bien sûr n'est pas de vous proposer quelque chose d'exhaustif ça serait illusoire et contre-productif mon but c'est vraiment de vous proposer quelques points de repère quelques grands titres si vous souhaitez vous-même les visionner à la maison beaucoup on en reparlera sont disponibles en ligne à l'heure actuelle alors pour la période années 80-90 on peut considérer que c'est le long métrage El Crac de José Luis Garci en 81 qui inaugure le genre actuel du cinéma noir espagnol car il s'agit du premier film qui assume le paradoxe dont je parlais juste avant outre une volonté de concilier l'universel avec une dimension plus locale authentiquement espagnole et ce film sort en plein boum si je puis dire du cinéma kinky et il inaugure finalement un genre qui va se substituer par la suite au cinéma kinky c'est un grand succès critique et public qui donnera lieu d'ailleurs à une suite en 83 à El Crac Dos du même réalisateur à la même époque triomphe la revue Rimlet consacrée à la littérature policière et dirigée par Montalwan le maître du polar de la transition dont on a parlé et évidemment dans ce contexte de transformation sociétale le polar est extrêmement populaire aussi bien auprès des auteurs des éditeurs du lectorat et ces oeuvres elles vont inspirer des réalisateurs elles vont leur inspirer des adaptations alors on retrouve dans ces différents films ces adaptations ces films policiers ces dérivés également qui se tournent vers le thriller un certain nombre de traits caractéristiques du polar de la transition centrés sur la peinture critique d'une Espagne en métamorphose alors dans les grandes lignes il y a tout d'abord une dimension ludique l'énigme à résoudre avec des histoires à reconstituer à travers les fragments de vie des personnages une connivence qui s'établit avec le spectateur comme avec le lecteur dans les romans et d'ailleurs dans les romans elle tient aussi cette complicité aux jeux intertextuels à la polyphonie du discours à l'exposition volontaire des rouages de la construction narrative dans une perspective que l'on peut qualifier de post-moderne et d'ailleurs un auteur comme André O'Martin a lui-même revendiqué cette proposition de jeu et c'est un aspect du polar espagnol dont je vous disais tout à l'heure qu'il va se développer alors chez Martín mais aussi Pérez Reverte un autre que vous connaissez et puis comme je vous disais Carlos Salem en effet et on observe aussi une volonté d'amener le spectateur le spectateur et lecteur sur des territoires défendus et je reprends là l'expression de Vincent Jouve en lui proposant en particulier des scènes de sexe et de violence on l'a vu avec le cinéma kinky pour lesquelles le public a éprouvé une fascination d'autant plus grande qu'elles étaient absolument inenvisageables aussi bien à l'écrit qu'à l'écran sous le franquisme il y a bien sûr aussi une mise en scène réaliste on l'a vu là encore dès le cinéma kinky mise en scène réaliste inspirée des hypothèxtes littéraires qui sont eux-mêmes héritiers du roman noir états-unien des années 30 et cela implique pour la construction des personnages l'élaboration de personnalités plus denses plus complexes plus contradictoires avec des êtres qui oscillent entre violence et faiblesse et d'ailleurs on retrouvera cette profondeur psychologique aussi chez les personnages du cinéma noir des années 2000-2010 avec cette constante de la perte de repères qui affecte indifféremment les victimes les détectives et les coupables dans ce contexte les personnages sont aussi l'incarnation du desencanto espagnol le désenchantement précoce de la transition c'est-à-dire que les personnages sont témoins des concessions qui ont été accordées pour obtenir un retour à la démocratie pacifique avec cette obsession du consensus et le consenso en espagnol on jette un voile sur le passé récent sur la répression franquiste pour ne pas retomber dans un conflit meurtrier les espagnols sont gagnés par la désillusion notamment parce qu'ils ne voient pas au niveau judiciaire le changement apporté par la démocratie et ils nourrissent une grande méfiance à l'égard des forces de l'ordre qui ont gardé en leur sein quelques stigmas du franquisme et qui dans les faits n'incarnent pas la justice on observe une inadéquation des valeurs véhiculées par l'autorité avec le respect des libertés fondamentales retrouvées et en même temps c'est aussi un contexte de crise économique de démobilisation politique qui fait un peu écho à la fin des grands récits la fin des grands idéaux tels que les pose Jean-François Lyotard dans ses travaux sur la condition post-moderne l'émergence de ces nouveaux mots elle s'inscrit aussi dans un système politique et économique plus vaste qui dépasse en réalité la seule politique espagnole puisqu'il faut avoir en tête l'évolution dès les années 50 avec l'économie nationale espagnole qui remaniait sur le modèle des démocraties occidentales et c'est le prix que l'Espagne a dû payer pour accéder au fameux miracle économique qu'un certain nombre de ses écrivains fustigent et bien sûr ce miracle économique il a des conséquences lourdes sociales et humaines avec entre autres les migrations internationales les migrations économiques encouragées par l'État vers l'étranger vous avez le cas des Pays-Bas justement dont on a parlé dans Tatouage et ces migrations économiques elles supposent un déracinement une expatriation internationale douloureuse en lien avec ces logiques économiques sont dénoncées également la marchandisation de l'être humain dont le monde de la prostitution omniprésent dans ses fictions aussi bien à l'écrit que dans les films la prostitution est la synecdoque de ce système sont dénoncées encore à l'aliénation du travail chez les classes ouvrières notamment la spéculation immobilière l'individualisme forcené qui est parfois incarné par les protagonistes eux-mêmes on l'a vu avec l'hédonisme de Pepe Carvalho qui a lui-même renoncé à ses anciens idéaux qui a délaissé ses camarades communistes et cette peinture de la société espagnole remodelée à la fois par les transformations politiques internes et par les dynamiques économiques internationales livre la critique acerbe des logiques capitalistes néolibérales et de leurs conséquences humaines et les individus apparaissent finalement réduits de simples marionnettes aux prises avec le système victimes du déterminisme social prisonniers de leur milieu là encore toujours avec cette vision de lutte des classes en arrière-plan commune à nombre d'auteurs et de réalisateurs de cette période très ancrée à gauche et cela se matérialise aussi dans la représentation de l'espace des espaces urbains notamment Madrid et Barcelone surtout dans le cinéma policier dès les années 50 on l'a dit et en l'occurrence ces fictions elles se focalisent sur l'industrialisation et la manière dont elle a profondément transformé la ville elle l'a transformée en une mégalopole étouffante pour l'individu et en même temps la distribution du territoire urbain n'a pas été reconfigurée donc on a des êtres qui sont enfermés dans des quartiers cloisonnés du point de vue social et économique hermétiques dont les personnages ne peuvent s'échapper et ce quelle que soit leur volonté d'évolution alors on en revient plus spécifiquement au cinéma maintenant dans ce panorama des années 80 je l'ai dit dominé par les adaptations littéraires et théâtrales plus élitistes et ce depuis la promulgation de ce qu'on a appelé la loi Miran en 83 c'est l'un des facteurs qui a contribué à précipiter le divorce entre le grand public et le cinéma national malgré tout dans ce paysage assez uniforme certains films de genre vont inspirer des adaptations puisque finalement le format de la transposition en fait est pratiqué dès la transition on l'a vu avec Tatouage je n'y reviens pas on peut évoquer le cas de La vérité sur l'affaire Savolta dont tu as parlé qui est adapté par Antonio de Rome dès 79 Carballo inspire Bicente Aranda également en 82 avec Meurtre au collage comité central la quatrième aventure de Pépe Carballo qui donne une visibilité au parti communiste espagnol légalisé en 77 deux ans après la mort de Franco et dans cette aventure Pépe Carballo qui est lui-même on l'a dit ancien militant communiste enquête sur le mystérieux assassinat du secrétaire général du parti cette importance narrative du communisme on la retrouve dans le plus tardif bel tenebros de la réalisatrice Pilar Miran qui est en même temps à l'origine de la loi Miran dont j'ai parlé qui a été nommé à la tête de la cinématographie par le ministère de la culture au début des années 80 et son film et son film est l'adaptation du roman homonyme d'Antonio Munoz Molina qui a pour toile de fond l'après-guerre civile et qui mêle le mystère et les codes du thriller autre cas intéressant à coups de crosse toujours de Vicente Aranda en 84 c'est la transposition de Protesis d'Andreo Martín avec quelques résidus de cinéma kinky et le changement de titre Fanny Peloparra en espagnol signale un certain écart par rapport au modèle littéraire puisque le film se focalise sur le personnage féminin Fanny qui est une prostituée petite amie d'un kinky et dont l'existence est marquée sans surprise par la violence et le sexe elle tombe éperdument amoureuse d'un policier avec lequel elle va entretenir une relation sadomasochiste qui va l'utiliser pour neutraliser son fiancé Rapidement quelques autres exemples d'adaptation de Montalban qui a décidément beaucoup inspiré les réalisateurs de cette période tant pour le cinéma que pour la télévision vous avez Les Mères du Sud de Manuel Esteban en 92 le téléfilm Olimpicamente Muerto du même réalisateur en 93 ou encore ici L'Aberinto Griego de Roberto Alcazar avec une toute jeune Pénélope Cruz qui est à cette époque l'une des étoiles montante du cinéma national Un autre cas qui me semble intéressant aussi dans le cadre de ce panorama c'est celui de la double adaptation cinématographique Adios Pequena d'Imanol Uribe en 86 basé sur le roman d'Andreo Martín El caballo y el mono et en même temps ce film est tributaire du second roman de Raymond Chandler Adios ma jolie en français Adios monica en espagnol et on observera le jeu paronymique sur les titres Adios Pequena Adios monica en espagnol et ici l'histoire originelle est adaptée au contexte espagnol puisqu'elle se déroule dans le Pays Basque industriel des années 80 alors Imanol Uribe justement c'est le réalisateur d'un grand thriller à succès des années 90 cette décennie où le cinéma espagnol trouve un nouveau souffle après une décennie de crise et ce film c'est Días Contados en 94 là encore une adaptation du roman homonyme de Juan Madrid et on devra à Imanol Uribe également au seuil du 21ème siècle deux autres noirs qui ont marqué les esprits étrangers en 99 et pleine lune en 2000 et donc dans tous les films que l'on va voir à présent on rencontre toute une galerie d'acteurs en vogue à l'époque qui vont s'implanter durablement dans le paysage médiatique national et international alors on a parlé de Carmen Maura je ne l'ai pas mentionné finalement Imanol Arias Andonio Banderas Victoria Abril un rendu célèbre notamment par leurs prestations chez Almodovar et une génération un peu plus jeune âgée d'une vingtaine d'années à ce moment là c'est Penelope Cruz donc c'est d'elle dont j'ai parlé juste avant et vous avez Javier Bardem ici qui apparaît également entre autres et Victoria Abril notamment est omniprésente elle est entre autres un protagoniste du thriller à succès de l'année 90 Seul avec toi de Eduardo Campoy on la retrouve à côté d'Imanol Arias et à nouveau en 92 dans Demasiado Corazón deux thrillers à succès dus à Eduardo Campoy l'un des grands noms de ce nouveau thriller espagnol du début des années 90 parallèlement on a aussi des films qui portent à l'écran des faits divers nationaux films et séries comme la série La huella del crimen en 85 de Pedro Costa avec une partie de ses comédiens toujours et du côté des films Amantes par exemple avec Victoria Abril à nouveau en 91 El crimen del cine oriente de Pedro Costa en 97 deux exemples de films inspirés de crimes authentiques et contextualisés dans l'Espagne franquiste des années 50 un autre réalisateur emblématique de ce renouvellement industriel et artistique qui s'opère au début de la décennie 90 c'est Agustin Díaz-Yanes qui propose en 95 Nadie hablara de nosotras quand yamos muertos donc littéralement personne ne parlera de nous lorsque nous serons mortes qui est son premier long métrage avec à nouveau Victoria Abril dans l'un des rôles titres et il proposera une suite en 2008 Solo quiero caminar un thriller féminin dans lequel un gang de femmes se heurte à la mafia mexicaine ce qui est intéressant avec cet exemple c'est le constat d'une exploitation narrative d'une identité de genre alors cette fois au sens de gender qu'on avait déjà pu rencontrer ponctuellement dans certains films kinkis féminins des années 80 une communauté de jeunes réalisateurs basques à ce moment-là va aussi contribuer à cette revitalisation de l'industrie cinématographique nationale en explorant la voie du cinéma de genre et en particulier les sous-genres du noir et du thriller qu'il n'hésite pas à soumettre à toutes sortes de manipulations génériques pastiches hybridations voire déformations de type parodique chez Alex de la Iglesia par exemple on peut mentionner plus spécifiquement Juanma Barro Ulloa avec son très sombre La Madre Muerta en 93 sur un tueur marginal qui enlève et séquestre une jeune handicapée mentale qu'il a traumatisé en assassinant sa mère sous ses yeux durant son enfance le même réalisateur a par la suite tourné en 97 une franche comédie un comédia petarda comme on dit en espagnol airbag fondé sur la distorsion parodique des codes de genre et cela a été le plus grand succès populaire de la décennie en Espagne on a même de lointains accents tarantinesques avec d'ailleurs une sorte de clin d'œil finalement avec l'actrice Maria de Medeiros l'actrice portugaise que vous avez ici qui était à l'affiche de Pulp Fiction trois ans plus tôt bien sûr qui avait triomphé à l'échelle internationale et alors ce cinéaste curieusement sans doute parce qu'il a choisi la voie de l'autoproduction n'a malheureusement pas réussi à pérenniser son succès dans les années 2000 ça n'est pas le cas d'Enrique Urbissu très actif depuis 91 avec son deuxième long métrage Tout pour le fric qui demeure très actif aujourd'hui alors en l'occurrence Tout pour le fric c'est un film noir tourné intégralement à Bilbao dans le Bilbao des années 80 ce Bilbao qui a subi les conséquences sociales de la reconversion industrielle rongé par la course à l'argent avec une explosion du chômage de la criminalité des addictions aux drogues la corruption des forces de l'ordre et tout ça en même temps avec la menace du terrorisme de l'ETA et c'est un film qui marque une évolution clairement un tournant disons dans l'évolution du genre puisqu'on a des éléments à la fois très espagnols avec un recours au grotesque de l'esperpento que tu évoquais tout à l'heure des éléments parodiques et en même temps une intégration de scènes d'action explosives à l'américaine et d'ailleurs une équipe d'effets spéciaux américains a participé à l'élaboration du film Cachita en 96 montre aussi cette volonté de mêler les codes de mêler les référents c'est un thriller film noir là encore la frontière n'est pas très claire et en même temps Urbiso utilise des codes du road movie donc il appartient à cette nouvelle génération désireuse de brasser les codes brasser les référents c'est une génération qui crée une oeuvre très inventive placée sous le signe de la pluralité et en même temps marquée par un goût prononcé pour la violence cette violence très graphique dans les scènes de poursuite de course-poursuite le recours aux effets spéciaux et en même temps il y a aussi une influence des comics du jeu vidéo chez ces jeunes réalisateurs friands de culture visuelle populaire et on retrouve là les principes du brassage du recyclage de matériaux hétérogènes finalement très post-modernes et donc ce sont des caractéristiques très sensibles dans la production de la fin des années 90 début des années 2000 qui finalement va peut-être un peu s'atténuer par la suite dans les années 2010 et bien sûr d'un point de vue plus industriel et plus politique l'émergence de cette nouvelle génération s'accompagne d'une politique culturelle plus ouvertement commerciale impulsée par le gouvernement Asnar et le parti populaire qui arrive au pouvoir en 1996 et donc nous arrivons au seuil du 21e siècle avec Urbisu toujours qui propose en 2002 Box 507 et c'est d'une certaine manière le film qui inaugure le genre du noir slash thriller là encore les codes s'entremêlent tel qu'il va s'épanouir par la suite on observe désormais un certain éloignement par rapport au référent du cinéma noir classique états-unien et on retrouve cette constante de la violence précédemment observée chez ce réalisateur ici le long métrage peut être considéré comme un film noir mais en même temps il est très marqué par les codes du thriller du point de vue de la dynamique du récit en deux mots c'est une histoire de braquage de banque de blanchiment d'argent de corruption de la police espagnole de mèche avec la mafia italienne en 2011 on retrouve le même acteur José Coronado que vous avez au deuxième plan sur la première affiche et qui va être très présent dans la production criminelle des années 2000-2010 donc la collaboration est renouvelée entre Urbisu et Coronado qui incarne dans Pas de pitié pas de répit pour les salauds une figure de policier marginal qui tue trois personnes sans raison apparente qui traque un témoin et dont les investigations vont rejoindre celle d'une juge qui enquête en parallèle sur une affaire de terrorisme international financée par un cartel colombien on retrouve le thème de la drogue qui était présent dès les années 80 mais cette fois à l'échelle internationale avec les gangs organisés internationaux qui sont en même temps très clairement d'inspiration états-unienne mainstream une inspiration mainstream nord-américaine et en même temps on a la réaffirmation d'une dimension locale à travers des intrigues inspirées de faits politiques authentiques espagnols je vous donne là l'exemple de El Lobo dans lequel on va retrouver José Coronado entre autres au milieu d'un casting franco-espagnol du réalisateur Miguel Courtois c'est un film proche du thriller d'espionnage qui s'inspire de la vie de Miquel Gerarza qui fut agent des services secrets espagnols infiltré dans le TA de 73 à 75 donc à la toute fin du franquisme et qui a contribué à la chute d'un quart de l'effectif terroriste de l'époque et le film retrace l'histoire d'un homme utilisé puis trahi par les services secrets de Franco parvenu malgré tout au bout de sa mission et déclaré cible prioritaire de l'ETA donc il a été forcé de changer de visage et d'identité dans ce panorama un nouveau nom émerge également dans le paysage du cinéma de genre durant la première décennie du 21e siècle c'est celui du sévillan Alberto Rodriguez qui est devenu depuis l'un des réalisateurs les plus emblématiques de l'actuel cinéma policier espagnol et on trouve notamment dans Les Sept Vierges ce film inspiré du cinéma kinky un groupe de jeunes un désœuvré on est immergé dans leur quotidien dans un quartier ouvrier marginal de Séville Rodriguez atteint la renommée à la fois nationale et internationale avec ses deux longs métrages suivants qui nous font basculer dans les années 2010 Grupo Ciete en 2012 et La Isla Minima en 2014 deux films qui contribuent à la configuration d'un nouveau canon pour la fiction criminelle espagnole les récits sont volontiers critiques envers la police même si bien sûr on ne tombe pas dans le manichéisme du cinéma kinky et le cas de La Isla Minima est particulièrement éloquent c'est l'histoire de deux policiers pendant les premières années de la démocratie qui enquêtent sur l'assassinat d'adolescents dans les marées du Guadalquivir en Andalousie dont l'atmosphère poisseuse d'ailleurs est captée à travers une photographie spectaculaire qui peut rappeler la Louisiane de la série américaine Joe Detective et ces deux policiers incarnent respectivement deux conceptions de leur métier associées à deux époques deux temporalités d'un côté un policier brutal ancré dans le passé franquiste ancien membre du corps répressif de la brigade impolitico-social qui n'a pas renoncé à la violence de ses anciennes pratiques et on retrouve là aussi finalement la méfiance à l'égard des forces de l'ordre de l'époque du polar de la transition et de l'autre côté on a un agent mesuré qui donne corps au consensus du présent démocratique et l'association de ces deux policiers permet de livrer la radiographie sociale d'une Espagne en pleine transformation et dont les blessures historiques sont loin d'avoir cicatrisé cette vision critique de la démocratie naissante elle est élaborée avec un recul de 40 ans dans une période de crise économique et politique qui conduit une partie des cinéastes artistes également intellectuels militants à interroger les fondements de l'actuelle démocratie défaillante le film sort en 2014 c'est l'année qui correspond officiellement à la fin de la crise économique en Espagne mais dans les faits les problématiques d'inégalité sociale et de corruption sont loin d'être résolues et en même temps l'Islaminima joue aussi de manière évidente avec les codes du noir rural sous-genre qui avait déjà été exploité un peu plus tôt donc là je reviens un petit peu en arrière en 2006 par un autre réalisateur Jorge Sanchez Cabezudan avec un thriller La nuit des tournesols c'est l'histoire d'un duo de spéléologues accompagnés de la petite amie de l'un d'eux qui s'aventure dans la castille profonde et le viol qui subit le personnage féminin est l'élément déclencheur d'une histoire qui va explorer les liens entre justice et vengeance et en particulier quand les représentants des forces de l'ordre adoptent une position trop passive voire très ambiguë et par certains aspects le traitement de l'intrigue peut rappeler le film de John Borman Deliverance de 72 où l'agressivité humaine résonne avec la rudesse voire l'hostilité de la nature ici cette castille austère profonde brûlée par le soleil les années 2010 sont la décennie de l'épanouissement du néo-noir espagnol on a une profusion de films de qualité qui explorent les conventions du noir et du thriller même s'il semble à ce stade plus exact de parler de nouveaux thrillers nationaux plutôt que de cinéma noir stricto sensu compte tenu des référents mobilisés de la grammaire cinématographique déployée des thématiques des enjeux de ce cinéma malgré tout on l'a vu jusqu'ici la catégorisation stricte de ces fictions criminelles est en réalité impossible puisque les cinéastes empruntent tant aux codes du policier du cinéma noir qu'à ceux du thriller et dans le prolongement finalement des métissages pratiqués dans les années 90 on assiste à une fusion de ces sous-genres de ces codes génériques dans un genre plus large qui embrasse ces différentes expressions criminelles et que les spécialistes ont nommées néo-noir espagnol alors les réalisateurs que j'ai mentionnés précédemment s'implantent s'affirment dans ce paysage cinématographique national et finalement on observe la même chose du côté du casting alors là il y a plusieurs affiches on va retrouver les mêmes acteurs alors j'ai parlé de José Coronado qui est d'une génération antérieure Luis Tosar également extrêmement présent et dès le début des années 2000 il apparaissait dans le cinéma social espagnol vous avez également Raúl Arevalon donc ici en bas de l'affiche à droite qui est également passé derrière la caméra Antonio de la Torre Mario Casas la belle gueule si vous me permettez l'expression du cinéma actuel Javier Gutiérrez etc et donc c'est un univers très masculin très viril et il me semble qu'on n'a pas de pendant féminin à l'exception peut-être d'Aura Garrison qui est assez présente mais finalement les femmes sont toujours reléguées des seconds rôles ce qui est assez intéressant aussi dans l'évolution des représentations liées au genre gender dans le cinéma très contemporain les titres de la production criminelle espagnole de cette décennie ont clairement enthousiasmé le public aussi bien que la critique d'autant plus que ces films de genre sont loin de saturer le marché national on a une quantité de 4-5 sorties par an ce qui garantit une certaine qualité cinématographique alors que des dizaines de romans policiers sont publiés chaque année du côté des réalisateurs vous avez des vétérans comme Calpar Soran que je n'ai pas mentionné précédemment mais qui avait émergé dans les années 90 qui demeurent très actifs et qui proposent des variations sur le motif du braquage dans 100 años des perdons notamment Insiders un bon français en 2016 c'est une histoire de braquage de banques un an avant le succès retentissant de la série La Casa de Papel puis Elle a 800 à l'avertissement en 2018 l'histoire d'un homme Raoul Arrevalon toujours ici atteint de schizophrénie qui découvre qu'un modèle mathématique se cache derrière la répétition cyclique d'un même schéma de braquage dans une station service et ce qui est amusant ici si vous observez l'affiche c'est aussi l'utilisation de ce papillon à tête de mort iconique qui renvoie à l'affiche aussi du silence des agneaux qui était sorti en 91 ce sont aussi des réalisateurs qui revendiquent une filiation avec le thriller mainstream américain des années 90 et en même temps ils vont opter ces réalisateurs pour des motifs des ambiances des lieux proprement espagnols ils revendiquent une forme d'espagnolité du point de vue des lieux des événements politiques représentés de la réalité sociale les milieux populaires etc. avec souvent de manière sous-jacente une critique on l'a dit des failles de la démocratie espagnole qui peut rappeler celle du polar post-franquiste et cette problématique notamment de la crise des repères qui finalement n'a pas vraiment été résolue alors on a parlé du sous-gen rural entre noir et thriller là encore on en retrouve certaines conventions dans la colère d'un homme patient de Raúl Arrevalo donc cet acteur qui passe derrière la caméra un petit peu dans la lignée de la nuit des tournesols c'est une histoire de vengeance individuelle un homme ordinaire qui veut se venger de l'agression létale de sa femme et de son père et en quelque sorte il incarne les frustrations d'une population modeste qui se sent délaissée par les institutions et la justice et on le voit aller et venir entre les quartiers populaires de Madrid et la campagne d'Estrémadur d'autres espaces vont inspirer ces réalisateurs l'univers carcéral chez Daniel Manson avec cellule 211 en 2009 qui joue sur la frontière fragile entre le camp des forces de l'ordre l'État la loi et celui des marginaux incarcérés parmi lesquels se trouve un caïd incarné par Luis Tossar qui surjouent les kinkis on a aussi un hommage au cinéma kinky dans une version ultra testostéronée et ce film sera suivi en 2014 de El Niño toujours avec Luis Tossar qui est une sorte de thriller à l'américaine sur le trafic de hachiges dans le détroit de Gibraltar sur fond de concurrence entre organisations criminelles et circulation entre deux continents parmi les autres espaces à l'honneur dans ces films vous avez la morgue aussi évidemment El Cuervo de Oriol Paolo qui a été l'un des grands succès de l'année 2012 et en l'occurrence c'est un film qui met en scène un jeune enseignant universitaire qui ourdit l'assassinat de sa femme pour vivre librement sa liaison avec une étudiante et qui découvre qu'il est lui-même victime d'une machination quand disparaît le cadavre de sa défunte épouse les courses de voitures qui étaient exploitées dans les années 90 on les retrouve évidemment dans ce cinéma parfois sur fond de critique du système bancaire c'est le cas de Appel inconnu de Dani de la Torre en 2015 ce système bancaire qui est à l'origine entre autres de la crise économique cette critique sous-jacente on peut aussi l'observer dans un autre film qui a remporté un grand succès sur le plan international Que Dios nos perdone de Rodrigo Sorogoyen en 2016 c'est un thriller ancré dans le Madrid de l'été 2011 une année fondamentale puisque c'était à la fois l'année de la visite du pape et surtout l'émergence du mouvement des indignés le Quinceme un mouvement qui s'était créé pour dénoncer les leurres de la démocratie espagnole le bipartisme dominant parti populaire parti socialiste les conséquences de la crise économique et l'incapacité des responsables politiques à résoudre les problèmes de corruption et les injustices sociales et dans ce contexte deux policiers aux personnalités antithétiques comme dans l'Islam Inima se retrouvent à enquêter se lancent à la poursuite d'un assassin de vieille dame et doivent se mêler aux pèlerins et aux indignés sans éveiller les soupçons Autre représentation aussi assez prégnante dans ces fictions l'Espagne alors mythique je dirais mythique aussi dans le sens des clichés touristiques balnéaires notamment associés à l'Andalousie la Costa del Sol c'est le cas dans Toron de Quique Maillon qui joue à la fois sur les clichés touristiques et sur les clichés de l'Espagne profonde religieuse de l'Andalousie religieuse cette Andalousie des processions avec ici deux des acteurs décidément incontournables de ce nouveau cinéma Luis Tossar et Mario Casas Mario Casas incarne un détenu fraîchement sorti de prison qui veut se racheter une conduite mais qui se laisse entraîner dans une nouvelle affaire par son frère Luis Tossar Ce folklore de l'Andalousie balnéaire il est aussi revisité à travers une autre tonalité dans une série Brigada Costa del Sol en 2019 qui me semble intéressante parce qu'elle pastiche avec humour les séries policières états-uniennes des années 70-80 et en même temps elles outrent l'idiosyncrasie andalouse donc là on est vraiment à nouveau à cheval entre la dimension globale et la dimension locale C'est intéressant cette question parce que vous voyez qu'on rejoint ici la problématique des territoires et de fait au cinéma on va souvent trouver cette représentation un petit peu mythifiée riche en clichés touristiques certaines fictions prennent en revanche à rebours cette imagerie je dirais de l'Espagne solaire synonyme de chaleur je pense notamment à la romancière Dolores Redondo qui a eu un immense immense succès en Espagne et qui est aussi un succès international et figurez-vous qu'on parle désormais de thriller espagnol nordique c'est un peu curieux mais voilà c'est un thriller espagnol qui est sous influence du nordique noir du polar scandinave dans la lignée de milléniums d'auteurs comme Camilla Lagberg Mankell etc. l'intérêt est double me semble-t-il il s'agit à la fois de prendre à rebours l'Espagne mythifiée du soleil et de la chaleur et ça permet aussi de voir à l'oeuvre la dynamique européenne du polar justement le milieu des années 2000 vous le savez a donné lieu à une vague de polar nordique vague façon tsunami auquel l'Espagne n'est évidemment pas échappée et de fait dans la nouvelle génération d'auteurs il y en a qui sont très très marqués alors par ses lectures mais aussi par les films qui ont été adaptés je pense bien sûr aux films multiples et variés adaptés de millénium et c'est aussi l'influence du thriller dont Diane Bracco vous parlait au fil de son propos auquel aucun pays n'échappe me semble-t-il Dolores Redondo écrit ainsi la trilogie du Bastanne où elle met en scène une inspectrice et on a le déploiement d'une intrigue typique du thriller psychologique dans une région clairement identifiable qui se trouve près de Pamplune et Redondo revendique l'influence du polar scandinave et on peut voir une influence de ce polar scandinave dans les choix de thématiques qu'elle fait la filiation la rédemption mais là encore avec une forte acculturation puisqu'on a dans les vocations de cette communauté plutôt rurale on a les vocations d'une société de femmes on a le rapport aux enfants de la part d'une mère que je vous laisse découvrir si vous avez envie de lire Dolores Redondo ou de voir les adaptations qui ont été faites on a aussi l'importance des croyances locales que je qualifierais de mi-catholique mi-païenne parce que c'est un curieux un curieux hybride et il n'y a pas grand chose de commun entre les paysages glacés du nord je parle de l'Europe du nord et les structures anthropologiques scandinaves et ce coin d'Espagne n'empêche qu'elles illustrent bien les tendances récentes du polar européen un ancrage territorial très fort un déplacement vers les marges rurales qu'on a vu aussi à travers le cinéma du coup et la capacité aussi à s'exporter du coup par la reprise de schémas narratifs éprouvés dans le thriller alors dans le tout dernier roman qu'elle a publié et qui est sorti il y a deux mois en France deux trois mois elle comment dire elle cède à la mode du préquel puisqu'elle offre une préquel de la trilogie du Bastan elle délocalise son personnage aux Etats-Unis dans la face nord du coeur et donc elle extirpe son héroïne de sa navarre d'origine au moment où elle se forme aux Etats-Unis en Louisiane d'ailleurs donc vous voyez on a comme ça des paysages qui marquent beaucoup les auteurs mais ils en proposent une version qui est la leur et qui acculture le polar quoi qu'il en soit depuis les débuts de son succès national et international Dolores Redondo a fait des émules et dans la région du Bastan il y a des circuits touristiques qui sont dédiés aux lieux qu'elle évoque dans sa trilogie comme on a des circuits millenium dans les lieux où se déroule la trilogie initiale en tout cas de Stieg Larsson et justement tu l'as dit cette trilogie du Bastan elle a inspiré des adaptations du Afernando González Molina et qui sont d'ailleurs distribuées par Netflix à l'international donc elles ont été réalisées entre 2017 et 2020 et on retrouve tout ce que tu as dit ces intrigues ésotériques qui rejoignent la quête identitaire de la protagoniste le rapport à la mère au moment où elle-même tombe enceinte puis donne naissance à son premier enfant et il y a effectivement l'exploitation de cette mythologie des petits villages basques la sorcellerie les superstitions les sectes sataniques avec la construction d'une atmosphère typiquement basque qui touche effectivement comme tu dis à l'influence du roman nordique du polar scandinave et en même temps dans le contexte espagnol il y a vraiment une identité basque à l'écran ce pays basque plus vieux avec la rivière encrue c'est gris c'est humide et on retrouve cela d'ailleurs dans un autre exemple de fiction criminelle qui est le silence de la ville blanche de Calparcioro que j'évoquais tout à l'heure mais aussi dans un tout autre genre dans la série Patria qui est une série historique sur l'action de l'ETA et donc la caractérisation de ce pays basque finalement elle s'oppose en tout point à l'Espagne chaude du sud de l'Andalousie ou à cette Espagne brûlée par le soleil dans la Castille profonde donc il y a à la fois là l'affirmation à nouveau d'une identité locale et des traits d'acculturation à travers le personnage d'Amaya Salazar qui a été formée effectivement aux Etats-Unis qui maintient un contact téléphonique dans les films comme dans les romans avec son mentor resté en Louisiane on a des images de la Louisiane justement très très chaudes comme contrepoint à cette représentation d'un pays basque gris et pluvieux et elle est mariée à un plasticien américain avec lequel elle ne converse qu'en anglais donc finalement cette adaptation de la trilogie c'est un énième exemple de cette glocalisation qu'on observe dans le cinéma espagnol contemporain glocalisation hibert alors je reprends là le terme forgé par le sociologue britannique Roland Robertson dans les années 90 c'est un mot valise un néologisme créé à partir de local et global et il a été appliqué par des chercheurs hispanistes au cinéma espagnol et j'aimerais conclure avec une petite remarque personnelle un constat à l'orée des années 2020 sur les plateformes numériques qui à mon sens et quoi qu'on puisse penser de leur utilisation massive contribuent indéniablement au renouvellement du cinéma de genre et dans le cas qui nous intéresse du néo-noir espagnol avec une multiplication des titres pour certains financés cofinancés distribués par Netflix alors il y en a un certain nombre qu'on a mentionné là je vous ai fait une petite sélection avec les titres qui apparaissent par défaut en français ou en anglais vous avez également « Cuando los singeles duermen » qu'on n'a pas mentionné « El practicante hogar » etc. et il me semble que ces plateformes Netflix notamment jouent un rôle essentiel dans les actualisations et dans la circulation de ce cinéma de genre qu'elle ne cesse d'alimenter et qui s'offre par le biais de la VOD à une consommation domestique illimitée et on ne peut faire abstraction de ce phénomène à fortiori dans un contexte sanitaire qui nous prive de l'accès aux salles obscures et ces plateformes elles redéfinissent finalement les modes de distribution de diffusion et nos modes d'accès et de visionnage de ces fictions et par le biais des algorithmes on a aussi la possibilité d'explorer un genre ou un sous-genre puisqu'à partir d'un film on passe de l'un à l'autre et c'est aussi l'occasion de découvrir des productions très récentes de qualité variable mais je pense que c'est un point qui mérite d'être mentionné dans le cadre de cette réflexion et donc vous voyez qu'il n'y a pas que la Cassade et Papel je le dis avec malice parce que plusieurs étudiants travaillent sur la Cassade et Papel dans le cadre de ce cours alors moi je vais simplement conclure en revenant au polar littéraire mais finalement dans l'intervention que vous venez d'entendre il y a déjà toutes les pistes parce que c'est vraiment je trouve au cinéma que se passent les choses les plus intéressantes en Espagne dans le polar littéraire il y a eu une baisse de vitalité dans les années 90 suivie d'un renouveau et c'est pour ça que je pense c'est une hypothèse de ma part que le cinéma a joué un rôle d'entraînement véritablement pour le polar littéraire ce qui est certain en tout cas c'est qu'à l'orée du XXIe siècle de nouvelles collections voient le jour et il y a aussi la réapparition de grands anciens qui recommencent à publier il y a la fétichisation si je puis dire de fondateurs comme Manuel Basquez Montalban qui continue à énormément se vendre en Espagne et qui signe à la fois le succès d'un auteur et d'un genre me semble-t-il et donc je voudrais pour conclure simplement dessiner quelques pistes qui sont dominantes me semble-t-il dans le polar littéraire aujourd'hui le polar espagnol aujourd'hui qu'on peut qualifier de néo-noir continue à explorer ce que je vais appeler ici les racines du mal c'est-à-dire le passé l'exploration des racines du mal je reprends ici l'expression à Émilie Guillard qui est une spécialiste universitaire en France de l'Espagne et notamment du polar espagnol donc on va explorer bien sûr différents aspects du passé du pays on va explorer la période de la guerre civile par exemple certaines périodes particulières du franquisme les liens bien sûr entre franquisme et nazisme avec des collaborations un petit peu dangereuses et puis il y a toujours ces romans noirs qui explorent les stigmates du franquisme à notre époque je vous ai mis sur la diapo deux auteurs qui me semblent assez emblématiques de cette tendance-là et certains d'entre vous connaissent peut-être Victor Delarbol qui est très très aimé très apprécié en France le polar espagnol aujourd'hui c'est encore et toujours le portrait du sous-sol de la société c'est-à-dire d'une société en pleine déstructuration plutôt que restructuration avec comme je l'ai mentionné tout à l'heure l'arrivée brutale et peu contrôlée du libéralisme là où les crises économiques qui s'en sont suivies on parlait de la responsabilité des banques pensez à la cassa des papels et au propos qui est développé dans les nouveaux noms apparus dans les années 90 il y a tout de même Alicia Jiménez Bartlett qui a créé un duo atypique de policiers Petra Delicado et Fermin Garçon qui sont aussi très opposés très mal assortis en quelque sorte donc elle explore dans ses polars les bas-fonds de la société de Barcelone avec une vision très empathique des personnages les coupables comme les autres et les sous-sols de la société de l'Espagne sont aussi explorés par Carlos Fanon qui commence à publier à la fin des années 2000 et en qui on voit volontiers un héritier de Montalban d'ailleurs quand il s'est agi de reprendre le privé c'est à lui qu'on a confié l'écriture d'une nouvelle aventure récemment alors je dirais quand même que lui il va beaucoup plus loin dans la noirceur que son aîné c'est une société souterraine de laissés pour compte qu'il évoque avec des alcooliques des toxicomanes des prostituées des délinquants il y a sans doute une influence du kinky chez cet auteur là en tout cas aucune illusion dans ce monde chez Sanon les êtres ils sont uniquement préoccupés de leur survie et du coup il porte à son paroxysme l'image du personnage abîmé par l'existence moi je trouve qu'autant qu'un héritier de Montalban il est un continuateur d'auteurs américains comme Jim Thompson ou Jack O'Connell qui ne brille pas spécialement par leur optimisme et puis bien sûr autre tendance l'émergence du thriller je ne m'y attarde pas Dolores Redondo est une de ces nouvelles voix du thriller qui porte le thriller espagnol à l'international comme dans la plupart des pays je vous le disais l'Espagne explore le thriller avec ses psychopathes ses victimes torturées à mort voilà on a cet auteur Aro Sainz de la Maza alors je le prononce sûrement très très mal qui est expert dans ses tableaux très morbides mais ce qui est intéressant chez lui c'est qu'il y a encore une fois une hybridation du thriller et du noir qu'on voit aussi en Italie par exemple et dans les muselés El Angulo Muerto en espagnol paru en 2016 on a une série de meurtres qui fait plonger personnages et lecteurs dans l'horreur vraiment tout en mettant en exergue les ravages de la crise économique et de la corruption des politiques donc je trouve que c'est un hybride très intéressant bien sûr ce panorama ne se voulait pas exhaustif vous vous en doutez on aurait pu aussi vous parler de l'émergence des femmes dans le paysage éditorial récent j'aurais pu développer aussi l'importance des paysages ruraux mais qu'importe vous avez ici suffisamment d'éléments pour aller voir des films qui sont disponibles sur de nombreuses plateformes mais aussi dans les rayons de la médiathèque probablement là on a simplement voulu dégager des tendances faire saillir quelques points sur les spécificités du polar espagnol dont la richesse vous le voyez est tout à fait remarquable malgré son démarrage tardif il nous reste à vous remercier de votre attention de votre patience et nous espérons vraiment vous retrouver l'an prochain sur cette thématique là ou sur d'autres on verra mais avec vous dans la salle et non pas simplement en parlant à une caméra merci beaucoup merci merci à toi Merci Merci.